La pression a été surtout pendant les 90 minutes et maintenant, je ne sais pas, je suis heureux pour les joueurs et puis j'ai une grosse satisfaction de la part de la prestation des joueurs. C'est vrai qu'on a été malmené les 20 premières minutes, mais après c'était un peu voulu de notre part. Donc derrière on s'est lâché et puis on a réussi à poser le jeu de temps en temps. C'est dommage qu'on n'a pas répété tout le temps. Et puis on a eu ce but qui nous vient bien en début de deuxième mi-temps. Donc ils allaient pousser, on se disait qu'ils allaient pousser derrière si on prenait l'avantage. C'est ce qui a été chose faite. Aussi ils ont de belles occasions. Donc c'est le champion de l'Océanie. Et donc nous derrière il ne fallait pas lâcher, il fallait rester lucide, costaud et concentré. Nous on l'a fait. Maintenant je ne sais pas, je vais peut-être voir dans le vestiaire comment ça donne. Et oui il va falloir la préparer, mais c'est le 11 mai. Donc nous derrière on a le championnat à reprendre. Mais on va savourer ça quand même parce que c'est pas tous les jours. La différence c'était justement de défendre comme il faut. Ne pas essayer de venir brutalement et bousculer l'adversaire pour engendrer des fautes, des fautes et des fautes. Parce qu'ils sont hyper réglés sur les coups de pied arrêtés. En plus ils les frappent bien. Donc nous c'était de venir, essayer de gagner les ballons proprement. Et puis derrière les gêner en l'air, dans le duel aérien ou dans le corps à corps. Après ça, ça va être plutôt les joueurs, la famille, les dirigeants. Parce que c'est eux qui ont fait le moteur du projet, qui ont créé ce club justement pour ça, pour vivre ces belles performances. Maintenant, moi je suis là pour, je suis à Yengen, mais en même temps, derrière tout ça, on va dire, il faut faire le travail. Faire le travail de terrain, autour de terrain, pour préparer les joueurs au mieux. Après je suis content, c'est sûr, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada